Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. Alors une nouvelle polémique à l'université, on va redescendre de 50 étages. Oui, on est bien loin de ce grand tableau. Voilà, ça se passe à Lumière, Lyon 2, la fac. Un examen de licence 1 en droit de la famille suscite un tollé. Le texte sur lequel les étudiants devaient plancher était écrit en écriture inclusive. Alors ce sont les étudiants du syndicat UNI qui ont soulevé le lièvre. L'histoire a été vérifiée, racontée dans l'édition dominicale du progrès, le quotidien lyonnais. Alors mercredi dernier, les étudiants de droit de L1, c'est-à-dire le premier niveau de la fac, ont passé un examen droit de la famille. Ils ont planché sur un cas fictif de divorce au sein d'un couple non-binaire, c'est-à-dire dont aucun des protagonistes, Arti et Maki, ne se définit par son genre. Là n'est pas le problème, c'est alambiqué, mais c'est un exercice de droit, pourquoi pas ? Ce qui fait bondir les étudiants de l'INI, c'est le texte écrit en écriture inclusive qui sert de base à la dissertation. Alors c'est même une forme particulièrement complexe d'écriture inclusive. Oui, alors vous connaissez la forme d'écriture inclusive avec le point médian qui consiste à dire plutôt qu'étudiante et étudiante, les étudiants.t.e.s, voilà. C'est compliqué, c'est lourd dingue, ça fait chic, il paraît. Pas pour l'académie française qui voit un danger pour notre langue, mais enfin passons. La langue utilisée dans l'examen était une forme encore plus raffinée de l'écriture inclusive, la forme non-binaire sans genre, donc dite parfois trans-inclusive. Alors ça donne un texte où les marques de genre sont gommées, remplacées par des X, par des Z ou par des A-E. Un enfant est donc non appelé ou appelé E à sa naissance, il est appelé A-E dans l'air. Et il est reconnu X par des parents, tous T-O-U-Z, de nationalité allemande. On peut lire des phrases comme « Al a jugé qu'elle ne pouvait plus vivre avec Al ». « Al » c'est il ou elle. Et c'est « A-L » au pluriel. « A-L » ce sont donc concertés X pour divorcer. On parle dans ce texte de professionnels de santé, de personnes torturaées et décédaées. Un sabir totalement ridicule, pénible à lire, source de quiproquos, traduit avec des astérix. Alors on se doute que c'est pour ne pas donner d'indices sur le genre des personnes qui sont concernées, mais il y avait quand même moyen de faire autrement en employant tout simplement ce qu'on appelle des mots épicènes. Vous savez, des mots qui n'ont pas de genre, comme personne ou protagoniste. On a le droit d'utiliser ce genre de fantasie langagière à la fac ? Alors le progrès rappelle qu'Edouard Philippe a banni ces coquetteries de l'administration il y a 5 ans, que Jean-Michel Blanquer en a fait autant à l'éducation nationale en 2021. Mais pour l'université, ça relève, paraît-il, de la liberté académique. Un professeur est libre de faire ce qu'il veut du moment que les sujets ne dénigrent pas une personne ou n'enfreignent pas les lois sur le racisme. Alors le professeur responsable du texte ne s'est pas encore exprimé, mais il y est à l'effort. Puisqu'il a aussi incité les étudiants TX à utiliser dans leur copie le français standard ou inclusif ou avec la forme d'inclusivité qu'il maîtrise. Autant dire du grand n'importe quoi, comme si la forme en droit ne visait pas à trouver un consensus pour être compris de tous. Chacun peut donc faire la petite cuisine qui lui plaît pour répondre à l'épreuve. Alors les étudiants de l'Uni ont dénoncé de la propagande wokiste. Pour moi c'est se tromper de procès, c'est tellement outrancier ce texte que c'est plutôt une contre-publicité pour ce genre de minauderie pour les nouveaux lots précieux .x, .s, .uridiculix. Harry et Macky sont totalement fictifs, il n'y a personne à vexer dans cette histoire. Il y a plusieurs autres problèmes à souligner. C'est tellement excluant pour les étudiants dyslexiques, stressés, étrangers ou pour qui la confrontation au texte ou à la langue française est difficile que c'est quand même complètement contre-productif. C'est particulièrement malvenu pour une matière où on cherche la langue commune du droit et puis enfin quand même en fac de droit. 31% des étudiants inscrits en première année abandonnent. 13% en deuxième année. Bah oui c'est dur le droit. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité pour les enseignants que de se faire plaisir avec ces cimes agrémièvres ? Ça, ça n'est pas sérieux. Les étudiants en droit ne sont pas destinés à être des cobayes de ce genre d'expérience totalement snobx. L'édito A et X, merci Nier-Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel.